hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne et sur mon premier vlog donc c'est mon tout premier du coup ma chaîne j'ai décidé de l'appeler colo de saut malheureusement j'ai pas pu lui mettre son petit nom tout de suite je m'étais trompée j'avais mis un 2 le chiffre 2 alors qu'au départ je voulais mettre colo plus loin de plus loin saut et du coup je dois attendre 14 jours avant de pouvoir le modifier à nouveau mais c'est pas grave je vais commencer comme ça donc pour ce premier vlog aujourd'hui on est le samedi 16 décembre j'ai préparé mon petit thé parce qu'il fait pas chou et je reviens d'action alors comme à chaque fois que je reviens d'action j'ai encore acheté tout le magasin donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous faire un petit haul voilà alors j'ai commencé par acheter du washi tape alors j'en ai déjà mais celui ci je n'avais pas donc il y a dit des pailletés de différentes tailles il y en a majoritairement des rouges celui qui me plaisait plus c'est celui ci avec les petits lotus voilà je vais les déballer voilà on peut voir que ça brille donc moi je les mets dans une petite boîte j'ai recyclé des boîtes de cappuccino voilà donc ça c'est le premier lot ensuite on a celui ci donc toujours la même collection toujours des paillettes on en a avec des petits chats et des petits pandas voilà c'est trop mignon je vous montre je vais l'ouvrir bien sûr je suis pas doué comme d'habitude voilà ça brille bien il est là celui avec les petits chats et celui avec les petits pandas on en a aussi avec des coeurs un damier et à paillettes voilà pour le deuxième ensuite j'ai aussi pris des washi mais en rouleaux donc on en a une deux trois quatre cinq six alors j'ai l'impression que cela ils font plutôt fait voilà on a de l'argent du doré des petits motifs et ça brille alors comment ça s'ouvre voilà tac et voilà alors je les ai achetés pour mon petit carnet parce que j'ai un petit carnet créatif où j'écris mes challenges pour chaque mois et aussi pour encadrer mes colos surtout les mystères pour cacher la légende alors je l'ai pas encore fait il faut que j'essaie j'ai fait une petite pause pour terminer mon thé alors je vais déballer le dernier rouleau ah non l'avant dernier rouleau de washi et je vais en profiter pour me présenter alors waouh il est très beau ce verre pailleté j'aime beaucoup pour la période de noël c'est top celui ci plus clair le bleu pailleté très joli ok du verre et deux simples en argent ok donc ça c'était l'avant dernier pack de washi et donc le dernier très doré hop celui ci je l'avais déjà mais je ne sais pas si c'était cette taille il me semble que je l'avais en plus petit ici on a toujours du doré de l'argenté mais avec des petits motifs voilà ensuite voilà et encore argenté bon il y a de quoi faire donc là j'ai trois 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 boîtes complètes de washi comme ça donc je disais je voulais me présenter un petit peu donc je m'appelle sonia c'est pour ça les colos de so alors j'ai une petite particularité c'est que mon prénom c'est écrit avec un j à la place du i donc voilà les gens quand ils voient mon mon pseudo ils ont tendance à m'appeler sonja mon pseudo actuel avant que je décide de démarrer une chaîne youtube c'était sonia davis voilà peut-être que certains qui vont passer par ici je l'espère m'ont déjà vu pendant des lives du coup d'autres colo copines je les regarde depuis un moment déjà et du coup ça m'a un peu donné envie de m'y mettre alors il faut essayer d'être indulgent parce que voilà je pense que je parle pas encore très naturellement en plus il faut savoir que je suis une grande timide dans la vie donc c'est pas toujours facile pour moi de m'exprimer sinon j'ai 30 ans je coloris depuis à peu près un an de façon sérieuse mais après j'ai toujours plus ou moins griffonné et puis j'habite dans le nord de la France alors j'espère que j'ai pas trop l'accent à couper au couteau je vais essayer de me concentrer pour pas trop vous faire le gros accent du nord qu'on connaît tous voilà et puis vous en apprendrez un petit peu plus sur moi au fil des vidéos alors du coup je continue le haul là c'est pas le tout donc j'ai acheté ces petites boîtes alors au départ c'est plutôt pour les outils mais en fait je compte les utiliser pour mes diamants painting pour pouvoir mettre les diamants surtout que moi lorsque je fais du diamant painting j'ai tendance à travailler par zone plutôt que par couleur donc il faut que j'ai tous les diamants à portée de main donc voilà c'est pratique donc il y a pas mal de compartiments je pense que ça ira il restera plus qu'à coller des petites étiquettes avec le numéro de chaque référence de diamant bon ça je l'ouvrirai plus tard ensuite donc j'ai pris des paillettes voilà donc c'est des paillettes métalliques et du coup j'ai repris voilà un petit tube de colle pour pouvoir appliquer les paillettes au pinceau on va regarder ça de plus près si j'arrive à l'ouvrir comme d'habitude alors ça se présente comme ceci on va faire attention de ne pas tout faire tomber en fait j'ai l'impression ouais c'est ça on a des paillettes de différents diamètres donc là et de différentes couleurs donc là ce sont des toutes petites paillettes des paillettes normales entre guillemets et ensuite on a des paillettes avec un plus gros calibre voilà et ensuite là ça ressemble plutôt à des sequins vu la taille donc ça va permettre de faire plusieurs effets voilà la plus petite taille je pense qu'on peut la mettre sur des parties du colo et peut-être les plus grands pour faire des fonds voilà des effets dans les fonds j'ai jamais essayé j'aimerais bien les stickles mais en attendant je me suis dit que j'allais essayer de cette manière moi j'ai juste en fait des des sprays pailletés que j'avais eu chez Action qui sont super aussi mais voilà là j'aimais beaucoup les couleurs dont je me suis dit je vais essayer comme ça donc on a une sorte de lila vieux rose peut-être ici on a deux verts donc un plus foncé et un vert qui tombe sur le bleu turquoise et ici on a du noir voilà ensuite donc ça je peux l'enlever j'ai pris cette peinture alors j'avais déjà la bronze et la argent par contre c'est un gros pot voilà c'est un peu l'inconvénient parce que je pense pas que je vais tout utiliser on verra comment la peinture tient dans le temps j'avais essayé du coup les deux autres et ça m'a bien plu surtout pour faire des fonds donc voilà j'ai décidé d'acheter celle la grise argentée et du coup j'ai aussi pris ce médium alors je sais pas à quoi ça correspond en français pourring medium un super accent pourring alors si j'ai bien compris en fait on mélange ça avec différentes peintures et ça fait comme un effet de coulure voilà je vais essayer peut-être que je vous filmerai ça et puis c'est pareil ce serait plutôt pour faire des fonds parce que je vous avoue que moi les fonds je sèche très régulièrement je sais jamais quoi faire j'ai toujours peur d'abîmer en fait mon colo de le gâcher donc voilà là je suis en train de chercher un petit peu des alternatives pour pouvoir faire des jolis fonds voilà sinon je me suis repris des Tune Markers évidemment à chaque fois que je vais chez Action je jette un oeil alors ce qui est embêtant avec les Tune Markers c'est que on se retrouve souvent avec des doublons mais comme c'est pas cher c'est pas grave j'achète quand même mais j'avais pris en photo mon nuancier donc je sais que j'ai pas trop de doublons je mets les doublons de côté et puis ben voilà de toute façon comme c'est un médium qu'on peut pas mal utiliser et que les Tune Markers sont vraiment chouettes je me dis que ça fait toujours de la réserve voilà donc là c'était une gamme plutôt de violet ensuite je suis trop contente j'ai trouvé des teintes orangées parce que j'en avais pas beaucoup dans les Tune Markers je l'avais pas encore trouvé cette teinte là voilà ensuite on a une gamme plutôt de couleurs froides avec du bleu du vert du turquoise voilà je dis beaucoup voilà et une petite boîte de Noël bon c'est pas une boîte de Noël mais pour moi ça m'a trop fait penser à ça donc avec plusieurs couleurs pareil dans les teintes rouge orangé donc je suis contente parce que ça vraiment des jaunes j'en avais pas beaucoup j'avais du mal à les trouver donc celle là je l'avais pas encore vue voilà donc il va falloir que je refasse mon nuancier alors j'en ai déjà un mais ce qui me gêne c'est que j'ai pas laissé de trous pour pouvoir remettre les nouvelles les nouveaux fun du coup comme je suis un peu perfectionniste voire toquer ça me gêne mais bon pour l'instant je vais garder comme ça donc je ferai ça bah bientôt parce qu'il faut bien le faire c'est pas ce qu'on préfère faire les nuanciers mais bon il faut le faire alors ici j'ai acheté un petit sticker book toujours un super accent voilà ça c'est plutôt pour pour mon petit carnet créatif donc on a un petit peu tout on a les mois ah ça colle ah ouais ça c'est pas top du coup bah les premiers les premiers stickers sont pas sont collés donc on peut pas les utiliser c'est dommage ça va les autres pages ça va donc on a des lettres des petits mots work holidays party time ici on a des petits symboles dans différentes couleurs donc là c'est doré des petits stickers c'est toile etc bon ça ça me sert pas trop je dois avouer ça c'est trop mignon alors c'est dans des couleurs pastels en plus toujours des chiffres des petits symboles voilà les dorés bon ça je suis pas très fan toujours des lettres mais en rose pastel des petites vignettes des petits symboles en bleu pastel toujours des petits patchs hello winter ben c'est deux saisons c'est cool des petites vignettes toujours les l'alphabet cette fois donc pour écrire des mots c'est top les mois de l'année et les jours oui en anglais hop des petits motifs toujours les petits patchs et des petits ronds et on a fait le tour de style gommette voilà avec hop ça pour refermer et enfin des stickers et aussi des livres alors les stickers j'ai trouvé celui-ci que j'avais pas encore trouvé j'aime bien ça va être très automne bon on est plus trop en automne mais c'est pas grave on est en hiver maintenant enfin presque mais c'est pas grave au pur je les aurai pour l'année prochaine voilà donc j'en ai pris deux ensuite ici regardez comment c'est trop mignon regardez-moi ça il est trop mignon j'adore voilà petit arbre ici à la limite qu'on peut utiliser sur un fond j'ai pas encore fait mais à tester donc j'en ai encore pris deux et ici on a plutôt des teintes un peu pastelles enfantine bon j'étais pas trop sûre de l'acheter mais en même temps voilà il y a le petit serre-tête mini donc j'avais trop envie de l'acheter du coup je me suis fait avoir donc à tester tout ça et enfin j'ai craqué sur des livres alors je prends rarement des livres à action ou alors je les prends et puis je les fais pas puis je les revends mais enfin bon là ce qui m'a attirée c'est que ce sont des colorages par numéro et j'en ai pas encore j'ai des mystères mais j'ai pas de colorages par numéro alors ça se ressemble mais j'étais curieuse de voir et je vous avoue que ça m'a l'air pas mal donc ça se présente comme ceci je sais pas si vous allez bien voir il y en a 72 et on va regarder un petit peu les solutions ensemble je l'ai trouvé pas mal à voir comment ça rend quand on colorie mais regardez-moi ça le lama il est trop mignon la grenouille aussi trop choupie le papier il est assez étrange j'ai l'impression que ça fait une petite sensation granuleuse alors je sais pas je pense pas qu'on puisse utiliser avec du feutre mais à tester alors j'en étais où je vous dirai de toute façon quand je vais l'essayer oh le petit chien moi je suis une folle à chien dès que je vois un chien de toute façon c'est terminé trop mignon aussi le petit cochon d'Inde franchement elle rentre bien je trouve dans les solutions après à voir oh coucou carby la couverture du caléidomorphia à voir après quand ce sera colorié hop alors ici ouais encore un petit chien chien un panda oh trop mignon trop drôle j'adore on dirait que le mouton nous tire la langue oh trop beau le renard oh là là attention attention pour ceux qui sont phobiques des araignées ça va elle est pas trop pas trop impressionnante mais ah ça va être difficile à colorier ça et voilà alors j'en ai pris deux parce que je vais en offrir un à ma maman parce que ma maman colorie aussi on partage on partage cette passion voilà et puis bon j'ai fait le tour voilà donc je je vous laisse pour ce rush parce que ça fait déjà un moment que je parle et puis je vous reprendrai un autre jour bye bye merci d'être restée avec moi si vous êtes encore là bonjour tout le monde alors j'ai décidé de vous filmer un petit rush avant d'aller manger on est lundi 18 décembre et il est midi donc hier dimanche j'ai fait refait plutôt mon nuancier de twin markers je vous avais dit dans le précédent rush que ça m'énervait parce que en fait j'avais pas laissé de place pour les nouveaux feutres donc j'étais obligée de rajouter les nouveaux à la fin et bien sûr du coup c'était pas dans le bon ordre donc j'ai réfléchi un petit peu plus cette fois et j'ai refait le nuancier en laissant des espaces vides pour les nouveaux feutres que j'achèterai plus tard et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer ma façon de faire les nuanciers et l'endroit où je les mets donc j'ai décidé d'utiliser un porte-vieux classique voilà où je mets tous mes nuanciers comme ça c'est plus pratique parce qu'au départ je faisais ça sur des feuilles volantes mais j'avais du mal à les retrouver donc voilà j'ai trouvé que c'était la la façon la plus simple d'avoir tous mes nuanciers au même endroit et je vais vous montrer ça et je vais en profiter du coup pour vous montrer un peu les gammes que je possède en feutres et en crayons de couleurs donc on commence avec les feutres j'ai quelques pro-marqueurs qu'on peut voir ici donc j'ai des classiques et des métalliques alors dans les métalliques j'ai aussi des twine markers et ensuite on passe aux twine markers donc ceux que j'ai réalisés hier donc j'ai fait une première page en fait avec les twine markers un peu spéciaux de style cool grey warm grey etc ensuite donc j'ai commencé dans l'ordre et comme vous pouvez le voir j'ai laissé des creux et j'ai déjà écrit le numéro de ceux que je n'ai pas comme ça déjà je pourrais voir plus facilement ceux que je n'ai pas quand je vais à action et puis surtout je pourrais compléter sans avoir à recommencer à chaque fois mes nuanciers c'est logique donc le 1 le 2 c'est dans l'ordre bien sûr on peut voir on peut voir que j'ai déjà une belle collection alors je ne sais pas par contre s'ils existent tous dans le doute j'ai mis tous les numéros je trouvais ça plus logique le 3 le 4 et le 5 donc moi j'ai l'étude marqueur jusqu'au numéro 293 voilà dites moi ceux qui regardent la vidéo est-ce que vous avez l'étude marqueur est-ce que vous avez la collection complète ou pas et est-ce que vous avez pensé à faire un nuancier pratique parce que moi j'ai dû recommencer deux fois quand même pour en avoir un pratique alors je continue j'ai également les artistros donc ce n'est pas moi qui ai fait le nuancier je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et la Vinti en fait me les a fournis dans une trousse déjà incluse et elle avait déjà fait le nuancier donc c'est top je l'ai pris directement pour le ranger donc la artistros pour ceux qui ne connaissent pas ceux-là ce sont des feutres acryliques donc à peinture ensuite j'ai les feutres aquarelles coloria que je n'aime pas trop pour être honnête mais c'est une question de goût c'est juste que je trouve que ça fait quand même des traces et je ne retrouve pas vraiment l'effet aquarelle ça reste mon avis donc je ne les utilise pas régulièrement ensuite j'ai les feutres staedtler avec les double mines j'ai la par contre je n'ai pas la gamme 200 dans mon souvenir je dois avoir une gamme inférieure je les aime bien mais c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser énormément ensuite j'ai une valeur sûre les stabilo pen 68 ça je les utilise pas mal et puis pour terminer sur les feutres j'ai les aquamarkers que j'utilise de temps en temps donc de chez Action c'est les feutres blancs donc ce n'est pas les feutres à alcool cette fois c'est les feutres classiques et ceux-là je les adore c'est les Faber-Castell Pit j'en ai une petite gamme malheureusement ça coûte assez cher donc pour l'instant j'avais acheté juste une petite gamme pour les tester et j'adore vraiment donc à voir si plus tard j'élargis la gamme ensuite on passe au crayon de couleur donc j'ai les Artiex 72 c'est le nuancier alors la trame du nuancier je l'avais prise peut-être sur Pinterest je ne sais plus j'avais tapé nuancier vierge que j'avais imprimé voilà pour pouvoir le remplir moi-même donc il fait deux pages ensuite j'ai les Faber-Castell Black Edition je les adore aussi alors je n'ai pas la gamme complète j'ai les 50 donc comme je les aime beaucoup pourquoi pas du coup acheter la gamme 200 un petit peu plus tard j'ai également les Polychromos donc là j'avais trouvé un nuancier avec les références déjà des crayons qui étaient indiqués et avec plusieurs cases donc j'ai essayé de faire un petit peu un effet dégradé pour chaque couleur pour voir un peu comment ça rend selon le niveau dégradé la façon dont on appuie sur son crayon ensuite j'ai les Calours alors là le nuancier était fourni c'est les 180 je ne sais pas si on va tout voir à la caméra je les aime beaucoup ils le s'usent vite par contre voilà c'est leur défaut mais notamment pour les coloriages mystères je trouve que c'est la valeur sûre parce qu'on a beaucoup de couleurs donc on peut facilement trouver notre bonheur quand on fait des colorages mystères ensuite j'ai les Castle Art Gold donc ceux-là si je ne me trompe pas ils sont à l'huile ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a quelques couleurs qui sont très originales qu'il n'y a pas dans les 120 classiques on a par exemple l'aubergine cette couleur je la trouve magnifique Sepia Light aussi ça fait un petit peu un vieux rose d'ailleurs on a aussi la référence vieux rose juste ici et puis on a une grosse gamme de marrons et les marrons je les utilise beaucoup c'est vrai que dès qu'on colorie certains animaux ou la nature avec les troncs d'arbre etc on utilise beaucoup les marrons donc moi les marrons ils partent assez vite ensuite toujours chez Castle Art donc c'est des nuanciers fournis avec les gammes j'ai la gamme classique voilà j'ai également craqué pour la gamme pastel de chez Castle Art toujours des couleurs très jolies j'aime beaucoup celle-ci Wisteria Camélia aussi elle est très jolie et alors celle-ci Inca Gold elle est magnifique Sunflower aussi on retrouve vraiment la couleur du tournesol je trouve ça vraiment original et cette couleur aussi Jasmine et on arrive presque à la fin j'ai également le nuancier des Décotime de chez Action donc moi j'ai les les boîtes noires les boîtes noires avec des des rangées on a quand même pas mal de de couleurs originales bon évidemment ça reste des crayons Action c'est de moins bonne qualité que les autres mais honnêtement ça fait le taf il faut juste passer plusieurs couches par rapport aux autres gammes que je possède c'est voilà c'est le c'est le seul défaut que je leur trouve et forcément ils sont un petit peu secs aussi donc ça c'est mon porte-vue de nuancier que je trouve vraiment très pratique voilà pour ce rush comme ça vous avez pu voir un petit peu les gammes que j'ai si jamais ça vous intéresse de revenir un petit peu plus sur certaines gammes si vous voulez avoir mon avis ou si vous voulez même que j'effectue un classement des gammes que je possède celle que je préfère et celle que j'aime moins dites-le moi malheureusement j'ai pas d'autres gammes que je souhaiterais par exemple les prismacolores j'aimerais beaucoup les avoir et les luminances évidemment mais on verra plus tard ça fait un an que je colorie de façon régulière donc ce n'est pas encore à l'ordre du jour mais en tout cas j'y pense sur ce je vais vous laisser sur ce rush je vais aller manger donc je vous dis à plus tard pour la suite du vlog recoucou je vous reprends il est 16h donc toujours le lundi 18 décembre et qui dit 16h dit heure du goûter donc j'ai mon chéri qui m'a ramené un cookie ce midi il a l'air trop bon regardez-moi ça alors vous allez peut-être entendre mon chien parce que forcément dès qu'on parle de nourriture il est à mes pieds coucou toi je suis désolée forcément vu cette période de l'année la luminosité est pas top du tout donc il y a des reflets mais bon on va dire que ça ira donc je voulais profiter de l'heure du goûter pour ouvrir mes calendriers de l'avant avec vous j'ai du retard par contre donc ce sera pas la case du 18 alors j'ai le calendrier lint donc c'est celui avec un assortiment de de toutes sortes de lint j'ai déjà eu un peu de tout et donc là je vais ouvrir la case 17 c'est parti alors je crois que c'est un pyrénéen c'est ça donc ça ira parfaitement avec le goûter et mon deuxième calendrier de l'avant c'est un calendrier d'Amanfrère pour le thé il est super beau alors pour celui-ci je suis très très en retard donc je vais ouvrir la case 11 super donc elle est ici on est sur un thé noir aromatisé Earl Grey à la bergamote super j'adore ça on est sur un classique je pense 4 à 5 minutes d'infusion à 90 degrés donc je vais aller me préparer ça prendre mon petit goûter et puis ensuite je vous montrerai je suis en train de faire un mystère à tout à l'heure recoucou à tous je vous reprends j'ai terminé mon goûter le thé était très bon du coup c'était un Earl Grey comme je vous ai dit à la bergamote c'est la valeur sûre voilà c'est ce qui me plaît c'est ce que j'ai l'habitude de boire comme thé et du coup et du coup là je suis sur un colomistère du Best of Bestiaire de Disney dans les éditions Hachetti Rose et j'ai préparé mon petit pot où en fait je mets les crayons de différentes gammes je mixe les gammes pour déjà avoir les couleurs les plus précises possibles et aussi pour éviter d'user trop vite certaines gammes puisque de toute façon j'en ai plusieurs donc autant toutes les utiliser et puis surtout comme on a des grandes zones comme ici si je prends une seule et même gamme j'ai peur d'user trop vite mes crayons et de me retrouver du coup avec des crayons très usés et j'ai bien avancé et qu'est-ce que je voulais dire donc quand je prépare un colomistère je vous montre il y a un petit carnet où j'écris tous les numéros en amont du colo et je choisis les crayons de différentes gammes comme ça je peux laisser le carnet à côté de moi lorsque je colorie et j'ai plus qu'à regarder quel crayon correspond à quel chiffre voilà donc là j'ai fait les contours noirs et j'allais m'attaquer à la tête du second animal donc je vais vous laisser pour ce petit rush mais je vais vous prendre en speed coloring pour vous montrer un petit peu mon avancée à tout de suite m'attaquer Sous-titrage ST' 501 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 1h30 Sous-titrage ST' 501 1h30 1h30 1h30